Bonjour à tous, alors bon, comme j'ai vu que le sujet vous intéressait beaucoup sur les jumeaux célestes, les âmes jumelles, les flammes jumelles, etc. Un petit peu moins que la flamme violette, mais bon, ça vous intéresse. J'ai décidé de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Déjà on est arrivé à l'invention d'écriture sur le rêve lucide, parce que ce rêve est lucide puisqu'il existe. La personne qui est rêvée, la personne qui a des points d'ancrage dans la réalité, existe. Et pourquoi avons-nous tous une perception différente de ce rêve lucide qui est celui du jumeau céleste ? C'est une question. On va prendre un exemple. J'ai déjà expliqué avec la physique quantique. La réalité est observée, l'objet observé, l'observation de l'objet et l'objet en lui-même. Prenons un exemple. La lune. Vous croyez vraiment qu'un astronaute, un astrologue et un astronaute, un astronome et un astrologue auront la même définition de ce qu'est cet astre lunaire, la même vision, les mêmes connaissances, la même expérience. Bien sûr qu'elle sera forcément différente. Et c'est en ça que la vôtre, votre vision des choses est la plus précieuse de ce qu'elle vous appartient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !